hello hello tout le monde j'espère que tout le monde va bien alors je commence avec ma petite team rituel si tu veux passer directement au tirage des énergies du jour tu as la minuterie sous cette vidéo ou dans les commentaires si ce rituel tantrique t'intéresse tu as le lien pour aller voir la vidéo du rituel sous cette vidéo c'est un rituel de 21 jours que tu commences quand tu veux voilà mes chers team prospère rituel je vous envoie plein de bisous j'espère que vous allez bien mes chouchous ça va être important ancrage pour ceux je vous dis ça parce que c'est un peu complexe en ce moment et que la pleine lune elle nous bouleverse un peu elle nous pousse dans nos retranchements elle nous met en lumière des choses franchement si vous êtes stressé angoissé s'il se passe des choses c'est possible qu'il se passe des choses qui vous pousse à mettre en lumière une situation ça va être hyper hyper important de se centrer de comprendre le pourquoi du comment derrière cette situation mais vraiment essayer d'aller voir au delà des apparences ça peut être vraiment ça peut être l'homme que tu aimes terriblement ou la femme que tu aimes terriblement qui te quitte qui te tourne le dos qui répond plus à tes messages qui tu as ça peut être ça je dis pas que c'est le cas que je ressens ça mais c'est un exemple pour te dire si tu vis ça plus tu seras centré et plus tu seras ancré et plus tu réaliseras le message caché derrière et là qui va servir à ton évolution tu vois typiquement tu vas découvrir peut-être qu'en vérité tu as la trouille de cette relation et tu as la trouille du bonheur ou que tu crois ne pas mériter le bonheur ou que ça te rappelle une histoire que tu n'as pas digéré et c'est l'occasion vraiment de guérir ça et cette personne reviendra ou une autre encore mieux rentrera dans ta vie mais tu vois si tu restes là face à cette situation c'est chaud tu vois après il faut pas la refouler non plus tu vas accepte qu'elle soit là accepte que ses idées soient là mais plus tu vas être ancré plus mieux tu vas vivre la situation mieux tu vas réussir à la digérer mieux tu vas réussir à la à la à être à être forte ou fort face à celle ci tu vois les techniques d'ancrage t'en a plein mais franchement écoute toi peut-être que tu vas t'ancrer tout simplement de manière spontanée on a tous la solution à l'intérieur de nous à la base on n'est pas nés avec internet on n'est pas nés avec des techniques de je pense que tu l'as à l'intérieur de toi je te dis ça parce que c'est important tu vois moi je fais le chi cong parce que je l'ai appris en formation mais je l'ai complètement transformé je me laisse complètement aller là ce matin typiquement je faisais mon chi cong mais j'ai capté que un moment donné je sais pas mon bras il montait machin je faisais et en fait je me suis j'ai capté en laissant vraiment aller mon corps que je faisais des des étirements que qui me rappelle en fait quand j'étais petite et que je faisais de la danse tu vois j'ai kiffé puis je faisais des tours de bassin et puis ça me faisait du bien à un moment donné je sais pas j'ai ressenti que je devais aller chercher l'énergie de la terre et tu sais j'allais chercher donc je me baissais j'allais en inspirant chercher l'énergie de la terre puis je faisais ça vers mes pieds puis vers mes mollets et puis vers mes genoux et puis je montais je montais je montais je montais et arrivé au niveau de mon crâne j'ai soufflé en tu sais donc là j'inspirais j'ai soufflé en lâchant au ciel mais va savoir qui m'a dit de faire ça pourquoi j'ai fait ça mais voilà je te dis juste simple pour en fait il faut vraiment que tu arrives à être en conscience avec toi même et à être spontané il ya des techniques c'est très bien mais il faut que tu mettes ta pâte à toi pour plus plus ce sera ta pâte à toi plus plus ce sera ton 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 truc à toi plus ce sera puissant tu vois et et un truc intéressant c'est que tu vois quand je vais faire du sport avec mes potes souvent enfin mes potes j'ai un pote typiquement le jour où on se fait je sais pas si ça s'appelle du crossfit mais bon bref on a été courir puis après elle a ramené plein de d'instruments de techniques de muscu et tout ça et en fait il y avait il me disait voilà là pendant 25 secondes on va faire des pompes après tu passes là tu fais la corde à sauter après tu passes et là tu fais des squats et là tu passes et puis on avait un truc pour tirer bon bref ok mais lui il était mort de rire deux trois jours après il me dit non mais il n'y a qu'avec toi qu'il se passe des trucs comme ça moi quand il fallait tirer le truc je sais pas je me mettais à danser les pompes ben finalement ça m'a saoulé j'ai commencé moi je fais de la boxe et j'adore la boxe et j'ai commencé ça m'a saoulé j'ai commencé à faire des coups de poing à la place donc je me suis levée puis j'ai fait des coups de poing après au lieu de faire je sais pas quoi il y avait un poteau et j'ai fait des coups de pied tu vois mais malgré tout j'ai fait mon sport tu vois et j'ai utilisé chacun de mes membres entre guillemets enfin tu vois j'ai travaillé chacun de mes de mes muscles pardon j'ai utilisé chacun de mes muscles pas forcément comme il le disait mais je le sentais pas j'ai pas envie de faire des pompes à ce moment là tu vois mais c'est ok en fait et lui il s'est marié il m'a dit tu es vraiment la seule mais en fait je pense qu'il faut aussi des fois sortir de ce truc là c'est bien je fais du sport mais plus tu vas t'éclater plus tu seras spontané dans une technique d'ancrage de sport peu importe la spiritualité apprendre ton tarot je sais pas mieux ce sera tu vois donc voilà c'était le petit conseil que je voulais te donner écoute aujourd'hui alors ça c'est les énergies du jour regarde ce qu'on a eu aujourd'hui alors si tu me découvres aujourd'hui je tire donc c'est un nouvel aura qui s'appelle croix en ta magie d'accord et je le tire à l'avance parce que je connais pas toutes les cartes donc voilà l'instant je les étudie et c'est ma manière à moi tu vois plutôt que de m'ennuyer pareil c'est une autre technique de des autres personnes peut-être prendre et le livret prendrait le temps d'apprendre non moi je vous tire à chaque fois une carte à l'avance comme ça ça me permet de taper parce qu'elle il est en anglais donc je me tape la traduction je m'inspire je charge je charge la carte et c'est bon je la connais tu vois et peut-être que dans un mois j'ai tout mon tarot d'après mais au moins j'ai fait ça de manière ludique tu vois c'est pour amener on est dans une énergie en ce moment un peu ludique fantaisiste un peu innocente un peu insouciante un peu espiègle parce qu'on est sous le signe du sagittaire qui est fougueux qui est passionné mais qui est surtout espiègle optimiste un peu enfantin tu vois dans son énergie et aventureux et donc il lui il sort des sentiers battus il est original tu vois et je pense qu'on va être inspiré par l'originalité du sagittaire et d'autant plus que mercure est en sagittaire mercure c'est la communication mercure c'est c'est notre manière de fond de penser tu vois et avec ce gémeaux qui nous bouscule parce que la pleine lune est en gémeaux le gémeaux nous pousse à changer nos croyances limitantes à s'ouvrir à d'autres horizons à d'autres manières de penser franchement on peut que être dans une ouverture d'esprit tenter des choses qu'on n'a pas tenté qu'on n'a jamais testé s'ouvrir à l'inconnu s'ouvrir à l'originalité tu vois mais mais soit spontané un maximum en ce moment c'est le conseil que je te donnerai ok donc cet oracle on nous parle de alors il s'appelle je sais pas pourquoi la plume mais bon phaser dites moi c'est un autre une autre traduction mais il me semble que phaser comme ça c'est la plume ok et on te dit think first before you judge pense avant de juger tu vois moi le premier message qui m'est venu c'est j'ai l'impression que c'est des parts de toi c'est pas tu vois là on voit des femmes un peu sorcières un peu charmed qui font un rituel tu vois mais moi pour moi c'est des parts de toi qui sont en train de comment dire il ya une part de toi que tu as éteinte tu vois que tu as laissé dans un placard d'une manière ou d'une autre parce qu'il y avait des jugements sur cette part là on se juge au quotidien sans même se rendre compte et et tu vois tu as une part en toi qui est joyeuse qui est optimiste puis tu as une part en toi qui est très sérieuse très ferme très rigide on a besoin de ça de ces parts là parce que selon les situations la part joyeuse c'est celle qui va faire que lors d'un rencard ça va être sympathique ça va être fluide celle qui est plutôt rigide stricte pleine de principes et de lois et carré c'est celle qui va t'amener à être constante pour atteindre tes objectifs celle qui est qui est dans la rébellion tu vois la part rebelle en toi c'est celle qui te permet d'envoyer péter les gens que tu juges comme étant maltraitant avec toi te portant un mauvais traitement tu vois on a besoin de ces parts là tu vois mais il ya des parts en toi que tu as peut-être fouler la part qui est amoureuse parce qu'un jour elle est tombée amoureuse elle s'est cassée la figure et inconsciemment tu les dis oh toi reste dans le placard parce que quand tu te réveille toi c'est la cata va dans ton placard tu vois mais on se rend pas compte parce qu'on croit être une seule et unique personne mais finalement on est des parts tu vois et moi je pense qu'on est en train de ressusciter faire ressusciter pour certains d'entre nous par le biais de ce rituel une part de nous qu'on avait laissé dans le placard la part amoureuse là j'ai donné cette cet exemple là mais ça peut être plein d'autres parts il ya des jugements qui a qui arrêtent de des jugements des étiquettes j'ai l'impression sur vraiment nous mêmes qui sont en train de partir donc il ya il ya comme une une alors j'allais dire une effervescence mais c'est plutôt tu vois tu te tu tu accueilles certaines parts de toi peut-être que tu le fais pas du tout consciemment mais soit attentive à ta journée soit attentive à ses prochains jours tu auras peut-être une réaction tu auras peut-être une manière de communiquer tu auras un don peut-être qui va prendre forme et là tu vas dire waouh ah ouais je suis ça aussi tu vois on a tendance le gros problème d'être humain c'est de se définir linéairement déjà on se définit comme étant une personne et on se définit de manière linéaire mon passé tatatatata et je suis ça aujourd'hui basta non tu n'es pas ça aujourd'hui plein de plein de deux deux choses à l'intérieur de toi tu vois donc il ya une part de nous déjà qui ressuscite une part de nous qui est qui est ré accueillie d'une manière ou d'une autre il ya des jugements qui s'en vont pour certains certaines d'entre vous et d'ailleurs vous l'aviez dit j'ai vu dans vos commentaires il y en a qui ont pardonné et en effet le fait de pardonner à l'autre l'autre c'est moi même la chose que tu as pardonné à l'autre la chose que tu as toléré chez l'autre ou la compassion tu as eu envers quelqu'un qui a eu une certaine attitude avec toi sans même t'en rendre compte tu es en train de guérir une part de toi peut-être refoulé mais qui a la même problématique tu vois j'aimerais j'aime te dire qu'une problématique pareil c'est pas forcément tu as quelqu'un qui te vole d'accord par exemple toi tu n'es pas du tout une voleuse et tu pourrais te dire non mais lise avenir franchement ce personnage là m'a volé moi je suis une personne très honnête déjà il peut y avoir une part de toi d'une vie antérieure qui a volé tu vois il peut y avoir une manière de voler différente de cette personne là tu vois peut-être je te donne un exemple si tu es tu pars dans le monde avec un manque affectif que tu ne soigne pas et qu'un jour tu as été avec un homme et que tu l'as sans même le vouloir envahir émotionnellement tu as voulu qu'il reste avec toi tu l'as manipulé d'une manière ou d'une autre tu as usé de la culpabilité visiter des enfants ou autre parce qu'en vérité tu avais besoin qu'il reste avec toi tu avais besoin qu'il reste avec toi je sais pas pourquoi j'ai plus réussi à parler et c'est une manière de voler son énergie sans même t'en rendre compte mais c'est du vol aussi Dieu ne voit pas ce que tu voles il voit juste l'intention derrière il voit juste l'énergie derrière tu vois je dirais même pas Dieu parce que Dieu voit pas ces choses là Dieu est juste le soleil qui brille pour moi mais on va dire ton subconscient ou ton le passage de ton petit jeu au grand jeu justement tu vois ce passage là pour filtrer il faut être honnête il faut avoir le coeur ouvert le coeur pur et être honnête envers soi et il y a plein de manières de comprendre que l'autre m'a fait ça ouais mais moi je l'ai peut-être eu fait ou moi j'ai un comportement avec moi-même de la même manière il m'a trahi je me trahi moi-même d'une manière ou d'une autre x y chose tu vois donc peut-être que tu as pardonné à quelqu'un mais le fait d'avoir pardonné à quelqu'un tu t'es pardonné à toi-même sans même t'en rendre compte tu vois 6 et 2, 8 on est dans une journée 8 aujourd'hui d'ailleurs j'aime capter et eux ils ont quoi ? 9, 10, 11, 12 ok journée 8 donc c'est une journée où la justice revient où l'équilibre revient et tu vois dans la justice on a un équilibre qui revient normal c'est une part de toi qui se réveille il y a un équilibre qui se passe tu vois il y a quelque chose aussi qui part avec le 8 de la justice c'est on tranche, on tranche avec une situation, on tranche donc tu vois quand tu accordes des pardons ou quand tu ou quand tu tranches avec des jugements ou des étiquettes que tu portais sur l'autre ou sur toi-même t'apaise ton âme tu la rends plus transparente à quoi ? à l'univers et on a bien la carte de l'univers qui arrive ça fait un petit moment qu'elle est là donc déjà on nous dit qu'on a du pouvoir entre les mains donc si tu veux t'entraîner regarde sur internet regarde sur youtube t'entraîner à capter ton qi alors en qi kong on l'appelle le qi capter ton qi donc ta puissance énergétique tu vois ton comment on appelle ça ton fluide énergétique quoi de guérison mais ça peut être du reiki ou tout simplement capte que tu as un pouvoir personnel que tu le manifestes en tant qu'énergie ou que ce soit ta prise de conscience que ce soit ta loi d'attraction tu es en train de manifester des choses dans ta vie et tu vois plus tu es en train d'enlever de retirer des étiquettes et des jugements sur toi même sur des parts de toi ou sur les autres et plus tu deviens transparent de le divin et plus le divin est en train de répondre à tes prières voilà ce qu'on te dit on va aller voir un peu plus loin je crois qu'encore une fois je vais faire de vidéos je ne sais pas je me marre parce que je dis tout le temps minuterie nanana mais bon on va voir alors pour les personnes qui font le rituel pour les personnes qui font le rituel quelle est l'énergie des personnes qui font le rituel ici aujourd'hui quelle est l'énergie 8 de coupe 8 de coupe tu tournes le dos tu tournes le dos à une histoire d'amour tu tournes le dos à ce qui a été difficile tu tournes le dos à 8 coupes tu vois à des relations qui te nourrissent pas tu tournes le dos à une situation une mémoire d'une situation douloureuse émotionnellement tu avances ce que j'aime dans le 8 de coupe c'est que d'une part on nous dit que tu as évolué spirituellement de part tes déboires donc ça sous-entend que tu as réussi à aller donc ça nous le confirme à aller au-delà des apparences au-delà de la première réaction de l'ego qui voudrait se venger qui voudrait étiqueter qui voudrait condamner l'autre non peut-être que tu l'as fait mais tu es arrivé à passer ce stade et tu as réussi à en faire une force spirituelle tu vois ça t'a fait grandir ça t'a fait évoluer spirituellement donc ça c'est le premier message donc magnifique deuxième message il y a même trois messages deuxième message quand tu pars du 8 de coupe c'est que tu oses l'inconnu parce que tu y es resté dans ces coupes là c'est pas facile de les abandonner tu vois même si c'est une mémoire d'une tristesse tu vois même si c'est un deuil que tu traînais même si c'est un personnage que tu aimais c'est jamais facile parce que tu pars vers l'inconnu quand tu quand tu tournes le doigt ces 8 coupes tu n'as pas encore quelque chose de nouveau et donc c'est hyper courageux parce que tu quittes quelque chose sans avoir véritablement dans la matérialité quelque chose qui te remplisse déjà donc c'est c'est vraiment une foi tu vois il faut avoir vraiment la foi encore une fois on est dans un 8 aujourd'hui on est en journée 8 t'as le 8 ici t'as le 8 ici donc c'est vraiment une journée d'un karma libéré voilà d'un passé révolu de tourner le dos au passé d'alléger ton âme de rancœur de mémoire d'étiquette et d'apaiser ton petit cœur tu vois la troisième chose le 8 de coupe il quitte un 7 de coupe et il se dirige vers un 9 de coupe c'est à dire il quitte toute illusion il est ok avec l'idée d'aller au delà des illusions l'illusion il y a deux formes d'illusion ça peut être t'aimais véritablement quelqu'un tu l'aimais tu l'aimais tu l'aimais tu l'attendais tu l'attendais ça peut même être ta flamme jumelle c'est ok tu l'attendais et tu as réalisé que tu as accepté des miettes mine de rien ça a beau être ta flamme jumelle ça a beau être x y personne que tu as véritablement aimé tu as réalisé récemment waouh combien en fait comment dire tu t'épuises ou tu te tu te trahis à attendre cette personne alors que tu es là à lui donner une tonne d'amour de patience de compréhension de tolérance alors que cette personne finalement te donne pas grand chose dans la balance tu vois on est dans l'énergie de la balance aujourd'hui donc il y a ça pour certains certaines c'est non et ça si tu vois c'est ta flamme jumelle tu pourras pas couper le lien et je dis souvent ça sert même à rien de savoir si c'est ta flamme jumelle sincèrement c'est encore une fois une étiquette c'est la vie qui te répondra c'est au moment où tu seras en fusion c'est au moment où tu auras grandi spirituellement véritablement que tu pourras te retourner dire c'était un super parcours spirituel ce truc j'étais en parcours flamme jumelle tu vois mais tout le long t'es pas obligé de le savoir et c'est même mieux de pas le savoir je pense honnêtement ouais je pense que c'est mieux mais voilà en tout cas donc ça peut être ça et ça peut être tout simplement pas forcément flamme jumelle ou autre c'est tout simplement sortir des illusions sortir de je l'ai mis sur un piédestal mais pourquoi parce qu'en fait j'avais véritablement envie d'exister mais c'est moi qui vais me donner le droit d'exister c'est moi qui vais me regarder et m'accueillir maintenant donc je vais exister et c'est pourquoi je n'ai pas peur de quitter cette situation bien que je n'ai rien en face parce que ce que je recherchais en vérité je l'ai à l'intérieur magnifique autre chose que je ah oui quitter l'illusion ça peut être aussi justement tous ces jugements tu vois sortir du brouillard sortir de de comment on appelle ça du brouillard mais du les jugements les étiquettes ce voilà ce mirage tu vois ce mirage qui te fait dire que lui il est méchant et puis que c'est injuste et que la situation elle est terrible et qu'il n'y a que toi qui vis des choses comme ça et que c'est un mirage tu vois et tu vas passer ce mirage donc c'est magnifique tu affrontes ces choses qui sont illusoires pour aller voir derrière donc c'est magnifique et tu te diriges vers quoi ? vers un œuf de coupe moi d'abord je vais être épanoui le œuf de coupe c'est quand tu es épanoui par toi-même quand tu quand tu es en joie par toi-même et j'ai dit une pleine lune en gémeaux va nous inviter véritablement à découvrir ce qui nous rend heureux c'est pour ça que ça va être hyper hyper important de vivre en conscience quand je dis vivre en conscience c'est être un minimum en contact avec des distractions en plus on est en confinement c'est vraiment l'occasion de le faire tu vois être un minimum avec les distractions moi je te le dis sincèrement j'ai décidé que jusqu'à alors je te donne ma technique mais fais la tienne moi j'ai décidé qu'à 21h je coupais mon téléphone de toute façon à partir de 21h on va avoir le couvre-feu moi je parle en France je me dis de toute façon jusqu'au 20 janvier tu auras le couvre-feu moi je déteste être coupée de ma liberté donc vaut mieux que je dorme à 21h franchement parce que si je sais psychologiquement que je ne peux pas sortir ça m'angoisse donc moi j'ai décidé ça et je me suis dit comme ça tu te lèves à 4h30 et n'empêche que le sommeil réparateur c'est entre 22h et 4h30 alors je sais ça paraît ouf de se coucher à 21h je m'en fous vous voyez c'est vraiment chelou cette fille 35 ans la nana elle se couche à 21h elle se couche à 4h30 du matin je m'en fous en fait tu vois sort des idées reçues des concepts moi ça va être ça voilà comme ça moi je sais qu'on me contacte beaucoup le soir c'est souvent le soir parce qu'on sait que j'ai fini ma journée on m'appelle on m'écrit non 21h mon téléphone il est coupé je suis dans mon lit avec un petit bouquin je vais m'endormir sur mon bouquin et c'est ok le matin j'allume pas mon téléphone avant 9h tu vois et c'est ça vivre en conscience le matin d'habitude je pense comme vous j'allumais des guidances je vous dis pas d'arrêter mes guidances en tout cas pas celle du rituel mais j'ai arrêté en tout cas jusqu'à 9h du matin de 4h30 à 9h du matin je n'écouterais pas de guidances je ne mettrais pas mon téléphone si ce n'est pour des fréquences c'est tout mais je vais être connectée à moi être connectée à ce qui me traverse et vous remarquerez parce que je l'ai fait ce matin vous remarquerez que quand vous vous réveillez enfin je sais pas dites moi dans les commentaires mais moi j'ai de ces pensées trop bizarres mais franchement des pensées c'est là que tu vois que ton mental mais il t'agresse en fait parce que je me lève je suis en paix j'étais en paix dans mon sommeil enfin j'étais bien et bim 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 j'ai des tu sais des trucs c'est pas bien ce qu'il t'a fait et c'est pas bien ce qu'elle t'a fait et puis qu'est-ce qui va se passer mais du coup qu'est-ce qui est nanana et puis tu devrais faire plus de vidéos et puis nanana ouh mais d'habitude moi je le laisse m'envahir pourquoi ? parce que je me distrais par une guidance par je dis pas que c'est des distractions les guidances parce que franchement en plus les guidances que je regarde bah vous savez les personnes que je regarde enfin elles sont souvent très inspirées et tout ça mais n'empêche que je suis pas avec moi quoi donc faites attention à ça essayez de vivre en conscience pour moi c'est ça vivre en conscience faire des choses qu'on aime être avec soi rien que se frotter le corps le matin être en connexion avec soi se frotter le corps et tu sais s'accueillir comme si tu te faisais un câlin déjà en vérité tu dépoussières je vous l'ai déjà dit le corps éthérique mais fais toi des câlins tu vois comme ça en fait tu te frottes mais en même temps tu te reconnectes à toi c'est toi et toi même cette journée tu vas la passer entre toi et toi même c'est nous 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 qui allons vivre cette journée moi et moi même tu vois et qu'est-ce que je voulais te dire aussi ouais vivre en conscience c'est l'ancrage et l'ancrage franchement hyper important en ce moment parce que tu vois on va vraiment t'amener voilà c'est ça que je voulais dire on va t'amener au neuf de coupe et le neuf de coupe je l'ai dit le gémeau et le sagittaire il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux en ce moment un mercure en sagittaire le soleil en sagittaire la pleine lune qui était en gémeau et qui va vers le cancer doucement et le cancer c'est la spontanéité c'est la naïveté de l'enfant c'est vraiment l'occasion de découvrir ce que l'on aime mais déjà pour soi-même vraiment les personnes qui se passionnent vous me l'avez dit j'ai eu une personne qui m'a dit moi je ne sais même pas ma mère l'autre jour m'a choqué elle m'a dit je n'ai pas de rêve véritablement j'aime ma vie mais je n'ai pas de rêve c'est dingue et d'avoir des rêves des désirs des inspirations vous allez en avoir donc c'est hyper important de vivre en conscience ce vers quoi on se dirige mes chouchous vers un valet de denier c'est pas un truc de fou hélas de bâton j'adore et neuf de denier regardez déjà le neuf de denier alors pour moi c'est après ce vers quoi on va on va vers un valet de denier alors pour certains certaines on va commencer un apprentissage on va apprendre quelque chose de nouveau on va recevoir des informations qui nous étaient nécessaires pour lancer un nouveau travail pour aller dans une nouvelle passion pour accueillir une passion qu'on avait refoulée jusque là tu vois je ne sais pas mais on va apprendre quelque chose on va nous donner une information pour certains vous allez démarrer des études démarrer une formation parce que vous allez sentir qu'elle est ma passion je vous l'ai dit le sagittaire et le gémeau le valet de denier nous dit c'est vraiment cette phrase je le dis souvent le valet de denier c'est tu as fait de ta vie un rêve il est venu le temps de faire de ce rêve une réalité donc c'est ce moment tu commences à concrétiser quelque chose dans ta vie et ça te passionne tu vois ça aurait été comme ça je t'aurais dit t'as une passion tu vas la concrétiser c'est l'inverse il y a quelque chose qui va se concrétiser dans ta matérialité prochainement et ça ça va éveiller une passion en toi un engouement une motivation et un regain d'énergie magnifique et à la suite de tout ça 9 de Pantac donc pour certains certaines tu as peut-être l'occasion de t'émanciper d'une manière ou d'une autre tu es adolescente enfin pas adolescente tu es parce que normalement t'es majeure quand tu regardes ma vidéo peut-être que tu ça y est t'as atteint l'âge de la majorité ou t'as enfin je sais pas reçu ton apprentissage reçu ton je sais pas quelle chose mais qui fait que tu peux t'émanciper de tes parents tu vois d'une manière ou d'une autre ça peut être t'émanciper d'un couple d'un mariage il y a une émancipation qui tend à arriver par la suite donc tu reçois quelque chose aujourd'hui qui te permet peut-être d'emménager dans une nouvelle maison qui te permet d'avoir une nouvelle activité professionnelle qui te permet ah j'aurais la possibilité de mettre de l'argent de côté et enfin m'émanciper de mon mari m'émanciper de cette personne qui m'aide financièrement je vais pouvoir reprendre ma vie en main tu vois il y a quelque chose comme ça qui se passe le 9 de denier c'est une fierté personnelle qui revient une reconnaissance de sa valeur c'est ce moment où tu t'assois et tu te dis waouh tout ce que j'ai traversé waouh tu vois tu vas faire le bilan et tu vas dire mais pfff mais je suis géniale en fait enfin je suis forte et tu vas te reconnaître dans toute ta splendeur tu vois et c'est ce moment où tu réalises que personne ne t'a aidé que tu l'as et que tu tu es même reconnaissante que personne ne t'a aidé parce que merci qu'il t'ait pas aidé sans quoi t'aurais pas cette énergie je suis tellement fière de moi magnifique petit conseil de la journée mes chouchous quel est le petit conseil de la journée pour ma chère team rituelle ma chère team rituelle you alors alors je t'avoue elle est tombée à l'envers donc pour ça franchement je pense pas qu'il soit temps de s'engager parce que le 3 de Denis c'est quand tu t'engages on a d'ailleurs le mariage ici c'est quand tu concrétises quelque chose moi j'ai l'impression et encore avec le fait le 8 rappelez-vous on tranche on se libère on apaise on devient plus transparent et plus léger pour laisser rentrer les énergies du divin pour manifester quelque chose avoir la place de manifester quelque chose de nouveau c'est pas par hasard qu'il soit tombé à l'envers couper avec des engagements alors ils peuvent être voilà couper avec des engagements véritables soyez en tout cas au clair aujourd'hui le conseil c'est d'être au clair avec les engagements que vous avez pris qui ne vous correspondent plus alors engagement travail couple c'est ce qu'on pense au départ mais ça peut être plein d'autres choses les engagements que t'as pris envers toi-même tu vois cet engagement que t'as pris d'être quelqu'un de riche peut-être que t'as juste envie d'être un artiste qui vagabonde dans le monde entier tu vois les engagements ça peut prendre plein de formes un engagement mais aujourd'hui le conseil qu'on te donne c'est de retirer de toi certains engagements voilà le 3 nous amène toujours à l'impératrice puisque l'impératrice c'est le 3 donc que ce soit 3 de denier 3 de bâton ou autre le 3 de denier c'est c'est tu vois l'impératrice c'est celle quels sont mes désirs quels sont mes passions mais à moi véritablement et c'est pas c'est pas une passion égotique pourquoi ? parce que elle a rencontré son masculin en elle avec le magicien donc qu'est-ce que j'ai comme opportunité dans ma vie terrestre ouais qu'est-ce que j'ai autour de moi comme outil qu'est-ce que j'ai comme outil à l'intérieur de moi mon potentiel tu vois mes valeurs mes principes bam moi sur terre puis ensuite elle a rencontré son féminin avec la papesse quelles sont mes intuitions quelles sont mes inspirations à moi je me coupe du monde extérieur je fais le bilan tu vois et donc ses désirs l'impératrice qui sont fertiles qui sont elle représente la fertilité la fécondité pourquoi ? parce que ses désirs c'est les siens à proprement parler tu vois donc et d'ailleurs je vais vous dire un truc donc je finis juste ma phrase parce que j'ai tendance à pas finir mes phrases l'impératrice elle va avoir des désirs qui lui sont propres et donc les engagements qu'elle va prendre ensuite seront les siens des véritables engagements qui vont porter ses fruits qui vont être fertiles et féconds donc il y a des engagements à revoir pour certains vous devez couper des engagements et pour d'autres vous devez reformuler vos voeux d'engagement envers vous même en gros c'est ça tu vois vous mariez avec vous même aujourd'hui et c'est pas un hasard moi je vous dis j'ai mis hier je pense qu'il n'y a pas de hasard j'ai mis hier tout le monde se demande si je me suis mariée d'ailleurs j'ai mis une photo d'une femme qui met je vais vous la mettre en photo bah vous savez quoi je vais vous la mettre en photo mes chouchous je vous la mets en photo grave vous allez voir ma photo de profil whatsapp et en fait c'est quelqu'un qui met un anneau une femme qui met un anneau sur enfin bref qui met la bague de son fiancé c'est à droite parce que du coup je crois qu'à droite c'est fiançailles et à gauche c'est mariage mais ça dépend des pays et des cultures bref et je me disais en fait c'est un engagement que j'ai pris envers moi même parce qu'en plus c'est moi en plus vous verrez c'est pas moi en la photo mais vous verrez qu'elle a une french ça m'a fait trop rire et c'est moi qui décide aussi tu vois il y a aussi cette image là on aurait tendance à mettre la femme qui tend sa main et puis oh il m'a choisi mais c'est toi qui choisis en fait aussi ta vie la révoltée donc voilà bref je vous la mets en photo vous allez voir je l'adore cette photo aujourd'hui c'est des engagements envers nous même marions-nous d'abord avec nous mais c'est pas d'un point de vue égotique mes chouchous marions-nous avec nous pour un jour se marier ou se marier mais ça peut prendre plein de formes le mariage d'accord on se marie même en amitié selon moi c'est un engagement tu vois là on sacralise avec une bague le mariage entre deux personnes parce que bien sûr c'est le plus important mais malgré tout les amitiés c'est tout aussi important pour moi mais bon les amitiés les engagements dans le pro bref revoir nos engagements aujourd'hui mes chouchous je vous aime à la folie je vous souhaite une super journée et ne vous marrez pas avec mes vidéos tous les matins à dire vous avez la minuterie finalement il n'y a jamais de minuterie je crois que je suis trop une pipelette je vous aime trop je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une super journée bye bye et je vous souhaite